Bien sûr que la situation de ces écoles est plus que lamentable. Elles sont, et les photos qu'on a vues dans Libération parlent d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas que dans les quartiers nord, c'est partout dans la ville de Marseille. Beaucoup d'écoles, même dans les quartiers sud, qui ont été laissées à l'abandon, qui n'ont pas malheureusement eu de programme de travaux de la part de la ville de Marseille. Et seule la ville de Marseille, seul le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, peut décider de ces travaux. Malheureusement, nous sommes des mairies de secteur, qui ne sont pas des mairies de plein exercice et qui ne peuvent pas engager des travaux. Seule la ville de Marseille peut le faire. Vous dites que c'est la ville de Marseille qui doit engager des travaux, mais cette lettre ouverte, signée par 10 000 personnes, est adressée à la ministre de l'Éducation nationale. Que peut faire Najat Vallaud-Belkacem ? Tout simplement demander au préfet. Vous savez que le préfet peut décider à la place de la ville de Marseille des travaux, il peut les faire. Si la ville de Marseille ne les fait pas, et si surtout les enfants sont en danger. Alors justement, ce n'est pas seulement une question de conditions d'accueil. Vous allez même jusqu'à dire qu'il y a effectivement danger pour les élèves. Quel type de danger ? Écoutez, il y a des dangers tout simplement sanitaires. Il y a des enfants qui ont aujourd'hui des certificats médicaux pour des sinusites infectieuses, qui ont des crises d'asthme. Parce que tout simplement, quand vous rentrez dans leur préfabriqué, ça pue. C'est nauséabonde. C'est des enfants qui ne supportent plus, qui ont du mal à tenir toute une journée en classe parce que ça sent mauvais et que c'est insupportable. Alors, est-ce que ça souligne au fond, une fois de plus, cette différence qui est faite avec la ville de Marseille ? Est-ce qu'une fois de plus, Marseille, est-ce que c'est ça que vous dénoncez aujourd'hui ? Est-ce que Marseille est laissée pour compte ? Non seulement Marseille est laissée pour compte, mais encore une fois, on est la risée du monde. On est la risée de la France. On est face à des situations qui sont insupportables avec des enfants qui sont obligés d'aller à l'école. C'est-à-dire que dès leur premier âge, on leur montre que finalement, la République ne les respecte pas. Et demain, on va leur demander de respecter la République. Et on sait très bien que les enfants qui découvrent l'éducation nationale de cette façon-là, ce sont des enfants qui, demain, feront un rejet de l'école. Et après, on en fera des décrocheurs scolaires avec tout ce que ça comporte derrière. Donc, le combat de l'insécurité, c'est aussi quand on fait en sorte que l'éducation nationale, que la République réponde et apporte tout simplement ce qui est le droit pour ces enfants, c'est-à-dire tout simplement le droit au savoir. – Encore un mot, Samia Ghali, vous avez évoqué, vous avez dit le mot « apartheid » il y a quelques jours dans une interview à l'AFP pour évoquer cette situation. Vous assumez ce terme parce que c'est un mot qui est aussi lourd de sens. – Mais non seulement je l'assume, mais vous savez, depuis 1995, moi, je dis qu'on est dans l'apartheid. Et aujourd'hui, quand on voit l'état des écoles, si ça, c'est pas l'apartheid, si on a ghettoisé ces écoles-là, j'ai pas attendu que le Premier ministre le dise. Je peux vous dire que moi, je l'ai dit bien avant parce que le constat, malheureusement, je l'ai fait sur le territoire et je le fais sur le terrain. Et après, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais moi, ce que je dis, c'est tout simplement ce que je vis et ce que je vois. Alors ça dérange peut-être parce que c'est sûr que quand on dit des mots comme cela, ça dérange peut-être certaines personnes qui, elles, vivent confortablement dans leur bureau ou chez elles. Permettez-moi de parler de ceux qui aujourd'hui souffrent et qui n'ont pas la parole et que donc je parle en leur nom.